salut salut bonjour j'espère que vous allez bien j'espère que tu as passé une belle journée j'espère que tu as pu réaliser tout ce que tu avais réalisé bon déjà je vous dis merci d'avoir pris la peine de vous abonner à mon compte youtube c'est un projet un nouveau projet puis fait que je vais essayer de travailler dessus pour avoir vous satisfaire pour essayer de vous édifier pour essayer de donner du vœu que je peux sur les informations que je peux avoir bon bref pour ceux qui ne me connaissent pas je m'appelle judy cariel mon nom de famille on va dire judy cariel tch tu vois on va laisser faire le nom de famille là comme ça parce que non c'est trop long ceux qui me connaissent connaissent le nom là donc on va laisser ça à tch c'est ça pourquoi j'ai créé ma chaîne youtube je sais que beaucoup se posent des questions ça fait un bout de temps que je l'ai créé puis je vous ai fait vous abonner mais je n'avais pas encore mis de vidéos c'est ça en fait j'ai trouvé le temps je trouverais comment commencer parce qu'on s'entend de faire un nouveau projet c'est pas quelque chose que je suis habituée à faire je sais qu'avec le temps ça va venir mais pour le moment soyez patient laissez-moi travailler mon autonomie laissez-moi travailler ma flexibilité laissez-moi travailler ça va venir bon bref le but de ma chaîne youtube c'est quoi je dirais l'objectif principal ce sont les enfants fait que ici on n'a pas on va parler des enfants développement des enfants l'éducation des enfants le suivi des enfants comment réagir face à cette situation pourquoi est ce qu'un enfant pour réagir par quoi ça comment travailler avec l'enfant pour améliorer cette situation comment gérer la famille la maison avec les enfants fait que c'est un peu ça en gros le but de ma chaîne youtube fait qu'en gros si tu veux avoir des enfants si tu as des enfants si tu connais quelqu'un qui a des enfants en tout cas le sujet c'est des enfants fait que si tu es intéressé je sais que tu seras intéressé parce que l'enfant c'est la base quoi on s'entend que on veut tous avoir des enfants je dirais pas tous parce que je sais pas je juge personne mais la majorité de nous aimeraient avoir des enfants même si tu n'as pas tes enfants à toi tu as des amis qui ont des enfants tu vas toujours avoir une amie qui a un cousin bref tu as toujours quelqu'un enfant autour de toi que tu dois réagir interagir avec lui et que le but de ma vidéo aujourd'hui de ma chaîne youtube pardon aujourd'hui c'est de travailler pour savoir comment gérer avec les enfants pourquoi qu'est ce beaucoup vont se poser mais comment et pourquoi est-ce que c'est l'heure le matin un message de faire une chaîne youtube concernant les enfants qu'est ce qui la motive pourquoi tout cela bon pour répondre à ta question je suis ceux qui me connaissent le savent mais on va aller avec ce qui est à la gagne je veux que c'est ça soit quelque chose qui soit partagé à tout le monde si tu connais quelqu'un qui est intéressé tarder en commentaire envoie de la vidéo laisse-le s'abonner bref je veux que ce soit plus conforme en bois à s'édifier par rapport à ça c'est ça fait que je suis éducatrice à la petite enfance ça fait j'ai travaillé avec les enfants je dirais j'ai fait une une formation une petite formation pas une très l'info une très longue formation pardon j'ai fait une petite formation mais j'étais j'ai fait des cours pour suivre comment de voir les enfants fait que c'est ça fait qu'aujourd'hui ayant travaillé avec des enfants ayant interagir avec les parents parce que parfois les parents ont venu de voir on a mon enfant ça je sais pas comment je vais faire avec ma petite connaissance que j'ai à avoir fait que j'étais capable de gérer d'essayer de donner des conseils à certains parents j'avais pas encore d'enfant je vous dirais à cette époque là fait que c'est ça fait que maintenant j'ai décidé pour que ça soit et décider de faire c'est de créer cette chaîne youtube ou comme essayer de donner plus de détails des petits choses parce que parfois on se dit oh mon enfant est différent pourquoi mon enfant fait si pourquoi l'enfant on a tendance à comparer les enfants les uns aux autres on a cette vilaine habitude de croire que il y a une règle catégorique pour tous les enfants que si ton enfant a marché à 1 an il comprend pas pourquoi l'enfant de l'autre marche à 18 mois si ton enfant a marché à 6 mois il comprend pas pourquoi est-ce que l'enfant de l'autre marche à tel âge on commence à te dire non il faut faire ça pourquoi tu fais pas ça non pour éviter tout ce jugement fait que j'ai décidé de c'est ça j'ai décidé de créer cette chaîne avec vous fait que je vous je suis très contente qu'il y ait des participations je suis très contente de vos intérêts je suis très contente des abonnements j'ai eu beaucoup de messages en privé mais qu'est ce qui se passe pourquoi tu n'as pas encore fait des vidéos ça fait un bon bout de temps que tu as partagé ta ta page youtube on s'est abonnés mais on voit pas les vidéos pourquoi pourquoi j'ai juste eu beaucoup de comment je veux dire ça il fallait que je prenne de l'élan parce que je suis pas quelqu'un qui vient se placer pour parler parler mais c'est pour cette année maintenant fin d'année mais pour l'année 2022 c'était un objectif que je voulais atteindre essayer d'édifier le plus possible de monde par rapport à ça essayer de de partager avec vous ma petite expérience essayez de plus communiquer avec du monde fait que c'est un peu ça fait que j'espère qu'on va s'amuser j'espère que je vais essayer de je vais je vais vous donner plus d'informations le plus d'informations possibles pour pouvoir gérer vos la famille pour pouvoir gérer tout ce qui va avec les enfants comment réagir parce que parfois un enfant parfois tu as une situation puis tu sais pas comment réagir pourtant c'est tellement simple avec des enfants c'est tellement basé qu'il faut juste avoir la bonne méthode il faut juste savoir comment approcher l'enfant il faut juste savoir quoi faire ou demander de l'aide et que c'est ça en gros sur cette chaîne qu'est ce qu'on va partager c'est comment que ce qui concerne le développement de l'enfant l'éducation de l'enfant comment réagir face aux situations pourquoi est ce que l'enfant fait ça aussi essayer de trouver ou trouver des aides parce qu'il ya aussi des aides qu'on peut avoir quand il ya une situation parce qu'il ya des enfants on dirait il ya des enfants autistes il ya des enfants hyperactifs parfois on se prend la tête à vous voilà tout gérer seul tout gérer seul pourtant c'est pas vrai pourtant c'est pas une bonne idée la possibilité de chercher de l'aide il ya la possibilité de demander conseil à quelqu'un il ya la possibilité de lâcher prise fait que c'est un peu ça en gros c'est un peu ça je vais faire plus de ça c'était juste une vidéo d'introduction et que d'ici là je vais vraiment à chaque fois je vais essayer de débattre thème par thème au fur et à mesure fait que je vous rappelle je vous préviens c'est pas une science exacte c'est pas un livre de matières que il faut absolument que bon elle a dit ça et puis j'ai fait ça ça n'a pas marché non tous les enfants sont différents c'est la première chose qu'il faudrait tenir chaque enfant est unique ton enfant est unique ta pour l'enfant il n'a pas ressemblé à un autre si tu as 10 enfants chaque enfant sont unique le premier il va pas ressembler au deuxième oublie ça le deuxième il ne ressemblera pas autre peut-être de visage même de visage c'est impossible de voir les frais et ceux qui se ressemblent complètement il va toujours avoir un orteil ou bien l'autre qui va voir le visage un peu plus précis d'un côté ou bien l'autre ils vont avoir le même visage ou bien l'autre va être plus costaud et l'autre va être plus affiné l'autre va aimer la viande l'autre va pas aimer la viande chaque enfant est unique fait que c'est très important de retenir ça chaque enfant est unique fait que je veux pas entendre ah non j'ai essayé ça ça peut marcher non non ça peut marcher pour un c'est pas forcément que ça va marcher pour l'autre mais ça peut améliorer la situation ça peut marcher à 100% pour ton pour ta copine mais chez toi ça va améliorer la situation ou bien si ça marche pas peut-être parce que c'est pas ça le problème fait qu'il va falloir encore aller chercher d'où vient le problème la méthode que tu utilises pour un problème précis mais pourtant au fond ce n'est pas vraiment le problème que ton enfant a fait que c'est un peu ça on va essayer de travailler là dessus n'hésitez pas en commentaire de me laisser des des petites remarques bien sûr avec courtoisie courtoisie je précise des remarques polies des 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 remarques constructives s'il vous plaît j'insiste des remarques constructives fait que c'est un peu ça fait que merci merci de m'avoir écouté merci pour n'hésitez pas à liker la vidéo je sais que c'est une première vidéo mais ça te prend rien un pouce puis c'est tout tu l'as que la vidéo tu partages la vidéo mais je vous promets que je vais pas donner de date je veux pas j'aime pas ça donner de temps je veux que ce soit vraiment spontané tu vois je vais essayer de plus possible de faire des vidéos peut-être une fois par semaine pour un début et puis je vois chaque fois peut-être une fois ou deux semaines pour un début mais c'est sûr si tu es abonné si tu as activé la cloche de notification fait juste attention tu recevras les notifications à chaque fois que je vais partager une vidéo c'est que je suis très content je te remercie de m'avoir écouté je te souhaite une agréable journée une belle journée si tu es enceinte meilleur pour ta gosseuse si tu as un enfant beaucoup de bisous à bébé beaucoup de bisous à tes petits-enfants si tu n'as pas d'enfants c'est pas grave t'es un homme ta femme a des enfants c'est ton enfant si tu n'as pas encore d'enfants ta soeur a des enfants c'est la famille quoi ce sont tes enfants c'est que bisous bisous bonne journée et prenez plein soin de vous je suis je vous laisse bye bisous